Pour enfoncer ce cylindre dans le sable, je dois exercer une certaine force. Pour l'enfoncer plus bas, la force doit être plus grande. Ou bien, il faut veiller à ce que la surface de contact soit plus petite. Alors, c'est plus facile d'enfoncer ce cylindre dans le sable. Idem pour cette brique. Pour pousser la brique plus profondément dans le sable, il faut soit augmenter la force, comme ceci, ou bien diminuer la surface de contact, comme ici. Donc, si la force augmente, alors la pression augmente. Et si l'air de la surface de contact diminue, alors la pression augmente. Une force F qui agit sur une surface d'air A génère une pression petit p, définit pas P égale F sur A. Une pression s'exprime en pascal. Donc, l'unité d'une pression c'est pascal, et d'après cette formule, un pascal correspond à un newton divisé par un mètre au carré. La force s'appelle force pressante. Retenons bien cette formule. La pression est égale à la force pressante divisée par l'air de la surface de contact. Et l'unité d'une pression s'appelle pascal, en honneur du mathématicien et philosophe français Blaise Pascal. La pression est égale. Sous-titrage FR ?